bonjour youtube on se retrouve aujourd'hui pour le tuto tant attendu sur le transfert interplanétaire donc j'ai préparé une petite mission je me suis mis en orbite autour de Kerbin comme on a vu lors du dernier tuto et on va programmer un petit transfert vers Duna donc ce que je vais vous montrer est valable pour toutes les autres planètes mais y compris pour Mune et Minmus mais je trouvais plus intéressant de vous montrer ça vers Duna, allez on se retrouve tout de suite on se retrouve donc en orbite autour de Kerbin et comme vous pouvez le voir sur la carte j'ai déjà préparé la manoeuvre pour rejoindre Duna alors deux petites choses je me suis mis en orbite comme vous pouvez le voir ici en bas à gauche à un peu plus de 250 000 mètres de distance de Kerbin pour la simple et bonne raison c'est qu'au dessus de 240 km on a accès au warp x 10000 on n'y a pas accès quand on est en dessous et pour faire cette manoeuvre vous avez vu que j'étais obligé d'augmenter le temps et que je suis arrivé à 207 jours de mission alors on a le même temps universel et le même temps mission tout simplement parce que je suis reparti d'une sauvegarde toute neuve pourquoi j'ai avancé le temps aussi longtemps tout simplement parce qu'il faut que Duna soit dans la bonne position et vous voyez ici par rapport au soleil un angle de 45 degrés que l'on peut voir dans ce petit site c'est une chose que l'on peut voir sur ce site et que l'on peut calculer je vous mettrai le lien en description on calcule sa planète d'origine autour de laquelle nous sommes en orbite on calcule la destination on met l'altitude d'orbite à laquelle on se trouve et cela nous donne l'angle optimal vous voyez ici à peu près 45 degrés entre carbine le soleil et Duna pour pouvoir faire le transfert et utiliser le moins de carburant possible et ici vous avez la position à laquelle il faut faire la manoeuvre par rapport à votre rotation autour de carbine voilà à partir de là on applique et on obtient on obtient donc cette position vous voyez on retrouve bien nos 45 degrés ici et par rapport à la position de la manoeuvre on est à peu près bon j'ai peut-être un tout petit peu modifié mais on est à peu près au carré alors est-ce qu'on a une interception ici a priori non on n'a toujours pas d'interception donc on va aller chercher Duna on va aller chercher Duna et on va la mettre comme cible on va revenir à la carte centrée sur nous et là on voit qu'on a quasiment une interception il ya un petit degré à un 0,1 degré de différence entre les on va dire l'assiette des orbites et ici on est à 150 mille kilomètres donc on est vraiment vraiment tout proche est ce que on va réussir à modifier ça et à le rapprocher là ça diminue donc on est bien et là ça réaugmente donc on est en train de s'éloigner si on tire par là on s'éloigne donc on va tirer dans l'autre sens on se rapproche alors c'est un peu à tâtons à chaque fois la manoeuvre et là on se rééloigne on redescend on n'aura pas beaucoup mieux que 125 mille et si on modifie cet axe là on voit qu'on se rapproche encore et là on s'éloigne alors c'est toujours très compliqué d'obtenir une manoeuvre parfaite sachant qu'en plus il ya un léger angle que je ne peux pas corriger pour le moment mais je pense qu'on sera pas trop loin l'autre petite chose qu'on peut faire c'est justement déplacer la manoeuvre et du coup il faut remodifier tout je crois qu'on a eu une interception voilà là on a une interception donc on voit qu'effectivement on rentre ici dans la sphère d'influence de duna et si on se rapproche si on se rapproche de duna je me centrais sur hike voilà on voit qu'ici on va rentrer dans la zone d'influence et ici on va en partir alors on va être assez loin mais c'est pas grave on corrigera ça juste après donc la manoeuvre est prête on va se recentrer sur le vaisseau on va se mettre sur le point de manoeuvre la manoeuvre est dans deux minutes 40 et on voit qu'on va consommer normalement à peu près 1000 de delta v ce qui est franchement pas beaucoup mais vraiment vraiment presque ridicule par rapport à ce qu'on aurait pu utiliser si on s'était pas mis dans la bonne position et si on n'avait pas attendu que duna soit dans le bon angle d'interception 3,2,1 c'est parti allez la manoeuvre devrait durer à peu près deux minutes 30 donc évidemment je vous mets ça en accéléré mais malgré tout on n'oublie pas de regarder la carte pour voir la trajectoire réelle ici en bleu par rapport à la trajectoire qui va être calculée ici en jaune et le but du jeu évidemment c'est que l'une se superpose à l'autre alors je crois que c'est pas très intéressant de regarder son vaisseau on voit qu'il pousse voilà c'est vraiment beaucoup plus intéressant et beaucoup plus utile de regarder la carte quand on fait ce genre de manoeuvre on y est presque on est presque dessus donc on va s'arrêter parce que là du coup j'ai plus de vision entre qu'est ce qui est la manoeuvre qu'est ce qui est ma trajectoire réelle donc on va enlever la manoeuvre et on va accélérer voilà petit à petit et là on voit qu'effectivement on a un périastre sur duna à 25 mille kilomètres ce qui est ridicule ce qui est très très bien et si on pousse un tout petit peu plus voilà on voit qu'on s'éloigne donc c'est c'était le minimum ça c'est la première phase de manoeuvre ensuite on va faire la deuxième phase on va aller créer un point manoeuvre ici là où il ya un angle voyez un angle descendant par rapport à l'orbite de duna et comme on a un angle de moins 0,1 là il s'est effacé je sais pas trop pourquoi voilà comme on a un angle négatif et on va augmenter donc on va tirer un peu là et là on repasse à 0,1 donc on va rester à 0 il ya 17 mètres secondes à appliquer donc ça va être vraiment une manoeuvre très très courte qu'il va falloir faire avec beaucoup de souplesse et pas beaucoup de gaz donc le l'angle se déplace le point du nœud va se déplacer normal puisqu'on a modifié l'angle donc surtout on ne modifie pas l'endroit où on fait sa manoeuvre on va avancer jusqu'à la manoeuvre voilà on est à 50 secondes alors quand on est sur des distances comme ça qu'on soit à 30 secondes 20 secondes honnêtement vu la distance ça n'a pas beaucoup d'importance si vous faites pas la manoeuvre on va dire pile à à 0 c'est un très très peu d'influencent je peux pas augmenter plus je vais faire la manoeuvre maintenant tant pis on a un petit peu on va y aller tout doucement on va attendre d'arriver ici en bas tac et on coupe j'efface ma manoeuvre et normalement où est mon périastre on voit apoastre apoastre 19 alors on est à je pense qu'on s'est un peu éloigné périastre 30 mille kilomètres donc on est pas mal du tout et ensuite dernière petite chose qu'on va faire on va se mettre en prograde et vous allez voir qu'on va pouvoir ajuster notre trajectoire mais vraiment quasiment au millimètre alors je vais me centrer sur hike je vais me centrer bien sûr du d'un maintenant voilà et on voit notre trajectoire ici c'est la trajectoire réelle que l'on va avoir par rapport à duna on voit qu'on va arriver je peux dire loin parce que c'est pas mal déjà comme calcul mais on pourrait peut-être faire plus près alors comment on va faire ça et bien tout simplement on va utiliser les rcs et rcs qui sont normalement dédiés aux manoeuvres pour les rendez vous en orbite pour joindre deux vaisseaux mais là étant donné les distances des toutes petites poussées de rcs suffiront largement donc j'appuie sur ma touche r pour activer les rcs et par défaut les rcs sont configurés sur les touche i j k l un peu comme z q sd j k l et ensuite vous avez la touche h pour avancer vers l'avant et la touche n pour reculer donc vers l'arrière et à partir de là on va tester on va regarder ce que ça donne donc je vais appuyer sur h pour avancer un tout petit peu vous voyez et on voit que la trajectoire se recule elle s'éloigne de duna donc on va faire dans l'autre sens on va faire n et voyez en mettant des tout petits coups de rcs on va approcher tout doucement là c'était un peu trop là je vais rentrer dans l'influencé de paris qu est ce que je peux la mettre plus proche plus proche ça veut dire non on va rentrer dans l'influencé de paris que c'est pas vraiment ce que je veux donc voir que les un tout petit peu mais voilà on va s'arrêter là on va s'arrêter là et on regarde au niveau du plan on est pas mal et voyez quand même comment avec des tout petits coups de rcs mais vraiment des tout petit tout petit et bien on modifie sa trajectoire comme on se situe à des millions et des millions de kilomètres et bien la moindre petite différence fait que et bien ça modifie grandement l'arrivée il faudrait également faire attention si jamais vous devez vous séparer vous avez des éléments à éjecter parce que par exemple ici votre moteur est terminée vous n'avez plus besoin et bien les éjections et les séparateurs ont une poussée alors c'est pareil c'est une toute petite poussée mais ça peut vous faire complètement dévier de votre trajectoire et du coup il faut après corriger on va faire ça d'ailleurs on va se séparer de ce gros lanceur dont normalement je n'ai plus besoin je pense que j'ai assez ouais j'aurai 1500 mètres seconde ça va être largement assez donc je vais me séparer voilà et on va garder notre trajectoire est ce que ça a changé quelque chose alors ça c'est nous donc je me recentre encore une fois sur duna donc je n'arrive à attraper que hike donc on attrape hike et sur duna vous voyez je crois que j'avais une trajectoire qui était à l'intérieur ici de de l'orbite de hike et bien maintenant elle est à l'extérieur alors ça n'a pas changé grand chose mais ça a changé un petit peu du coup est ce que je peux modifier ça et bien voilà un petit coup de rcs oui à l'air c'est c'est donc les les petits jets d'air que qui sont situés est-ce que je vais rassurer on voit là voilà ici ça petit coup de rcs oui chip shit ouais des tout petits coups comme ça et ça suffit à se mettre en bonne position on va regarder où on en est parce que là du coup j'ai peut-être fait des bêtises donc voilà notre trajectoire on est vraiment pile poil par rapport à ce qu'on voulait et du coup on va pouvoir faire un warp jusqu'à jusqu'à ici l'entrée de la de la sphère d'influence de duna on va faire attention au warp alors je me recentrer sur mon vaisseau on va avance rapide jusqu'au point on va se rapprocher mais pas trop alors je crois que je suis allé trop vite et voilà je suis allé trop vite évidemment je suis allé trop vite j'ai dépassé le point ça c'est le problème c'est que du coup j'avais une double trajectoire on va dire avant l'entrée dans la zone d'influence et ensuite après la zone d'influence bien écoutez c'est pas grave je vais me refaire ça rapidement et on se retrouve à l'approche de duna allez on s'approche tout doucement de la zone d'influence de duna est ce que je vais faire vous voyez j'en profite d'être encore assez loin vous voyez encore des bornes à on dirait pas comme ça mais c'est quand même des millions de kilomètres je vais bien me centrer sur duna centré ici est ce que je vais faire je vais remettre des petits coups de rcs et on va essayer d'avoir une entrée directement dans l'atmosphère alors je me place je sais pas peu importe mais faut que je me place soit en prograde soit en rétrograde c'est beaucoup plus simple pour la manoeuvre on regarde notre trajectoire on va passer 13 en bas donc on va freiner on va freiner un peu ce que ça change si je freine si j'accélère ça n'a pas changé grand chose alors si on voit que ça change un peu alors du coup on va faire plus simple on se crée vraiment un plan de manoeuvre on va faire ça au moteur on était déjà trop près pour modifier notre trajectoire la trajectoire est corrigée enfin on a une périgée à 35 mille mètres ce qui est très très bas puisque je crois qu'on est déjà dans l'atmosphère de duna on va se mettre en rétrograde et on va pouvoir freiner et on sera aidé par l'atmosphère de duna on va faire une petite avance rapide jusque là je pense voilà l'approche de duna donc on voit que le thaiwarm s'est arrêté parce que on est vraiment proche périastre 43 mille mètres on va attendre encore un peu on va se garder un peu de marge de manoeuvre et on va freiner on va regarder l'influence que ça a sur notre trajectoire allez ça freine ça freine ça freine on devrait bientôt avoir une orbite et voilà on a une orbite pardon autour de duna on évite hike et puis voilà on va s'arrêter là allez on corrige un petit peu eh ben on est pas mal allez on va essayer de corriger notre assiette du coup euh je pense qu'on va tourner dans ce sens là donc on va essayer de se mettre là on va se mettre une orbite à peu près équatoriale il va falloir freiner alors tout ça normalement on devrait pouvoir le corriger à des longues distances de duna mais vous avez vu les points de manoeuvre c'est chaud je pense que c'est pas encore ça donc à sp2 ou alors peut-être que c'est moi qui m'y prend très mal c'est possible aussi mais j'ai pas l'impression que ce soit hyper hyper précis et l'interface honnêtement elle est dégueulasse je préfère vraiment l'interface du premier allez on arrive à la fin de la manoeuvre on arrive pas du tout à ce qu'on a prévu quoi c'est un enfer c'est un enfer allez c'est pas grave on va avancer jusque là on va se mettre en prograde pour accélérer et repousser la périgée qui est à une rencontre un peu violente je pense avec duna voilà on se reprend une périgée et voilà on est en orbite on a à peu près l'orbite qu'on voulait mais vraiment les points de manoeuvre je comprends pas dites moi dans les commentaires si ça vous fait pareil si c'est moi je ne sais pas je sais pas vous dire là j'ai un gros doute on a une périgée à 70 000 c'est pas mal on va se mettre avance rapide jusqu'au point on va faire une périgée à peu près dans une orbite à peu près circulaire voilà hop on se met en rétrograde on va pousser allez on est pas mal là on est vraiment circulaire allez on va pouvoir réaliser la mission à savoir alors que je dise pas de bêtises alors je vais faire un petit truc je vais rester je vais rester comme ça je vais pousser un peu pas beaucoup voilà je descends la périgée à 40 000 mètres comme ça je peux séparer de ça voilà et maintenant je dois pouvoir se mettre en position normale pour s'éloigner de cette partie là voilà et on va se remettre en prograde et on va pousser pour reprendre une véritable orbite et voilà comme ça cette partie là on est déjà partie loin ouais voilà celle là va aller se cracher sur Duna normalement au niveau de la trajectoire elle rentre dans l'atmosphère donc elle va elle va ralentir petit à petit ça prendra son temps mais ça va se cracher et au moins ça ne pollue pas notre orbite du coup dernière partie on va séparer le satellite voilà le satellite est en orbite et cette partie là on va rentrer cette antenne on va déployer les pieds puisque cette partie là est vouée à être une petite sonde qui va atterrir sur Duna donc on va se mettre en rétrograde on va pousser et voilà on va avoir une interception on va atterrir alors on va atterrir du côté qui n'est pas au soleil mais ce n'est pas trop grave parce que j'ai du fuel oui voilà on va pousser voilà comme ça au moins on va atterrir il fera jour on va reprendre la vision de notre vaisseau si on l'a encore elle est là et on va pouvoir accélérer le temps allez 49 000 50 000 on est normalement dans l'atmosphère de Duna super on est rentré on vrille tout va bien où est mon vaisseau ? où est mon vaisseau ? super il a disparu j'ai plus de vaisseau j'ai plus de vaisseau j'ai plus de vaisseau non mais catastrophe ce jeu c'est une catastrophe alors je peux le piloter c'est chouette mais je le vois pas ah bah vaisseau détruit ok super bon bah écoutez on va s'arrêter là en tout cas pour cet exemple parce que là moi j'en peux plus j'en peux plus vivement qu'il y ait des modifiés des mises à jour sur ce jeu là c'est une catastrophe ah bref est-ce qu'on a toujours est-ce qu'on a toujours un satellite au moins ok je peux plus accéder à la carte tout va bien station de contrôle station de contrôle à tous les coups mon satellite a disparu aussi ou est du nain du nain non j'ai mon satellite a priori ok ok bon satellite est là celui-là il marche un peu de lumière peut-être voilà qui satellite de communication on va étendre l'antenne du coup puisque c'est comme ça c'est à ça que ça sert normalement déjà de base voilà il a du panneau solaire il a de l'antenne il peut communiquer ça peut servir de relais quand c'est pareil ils géreront un peu mieux tout ce qui est communication et contrôle à distance ce serait bien d'avoir des petits satellites un peu à droite à gauche pour servir de relais avec la base de Kerbin écoutez voilà pour cet exemple c'était pas de tout repos je pense que je vous ai montré quand même le principal à savoir l'approche comment calculer la trajectoire comment on s'approche tout doucement et on modifie notre trajectoire avec les RCS et vous avez vu l'efficacité que ça a voilà j'espère que cette petite vidéo vous a plu j'espère que vous êtes moins frustré des bugs que moi même si je vous avoue que c'est compliqué on attend avec impatience les prochaines mises à jour et on se retrouve bientôt pour un nouveau tuto et de nouvelles aventures allez ciao 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 ciao